Est-ce que vous-même, vous avez un exemple de collaboration avec les producteurs ? Je disais que moi, je ne dis pas que dans cinq ans, ça va être pire. Je garde l'espoir. Je suis Binta Djekite, je suis la directrice du cabinet Yériwa Intercontinental Consulting. Alors aujourd'hui, on a réuni des acteurs du secteur de l'aviculture dans le cadre du programme AgriBoost. AgriBoost, c'est un programme qui est financé par le gouvernement des Pays-Bas à travers la structure appelée RVO. Et mise en œuvre par le Netherlands African Business Council, N.A.B.C. Cette structure néerlandaise que nous, notre cabinet Yériwa représente au Sahel, met en place ce programme au Mali, Burkina, Niger. Le programme vise à renforcer en général des champions, des entreprises championnes dans le domaine de l'aviculture et du maraîchage. Donc on a eu une première rencontre qui concernait les acteurs du maraîchage. De l'horticulture et cette fois-ci, c'est avec les acteurs de l'aviculture. Donc le but était de mettre en réseau les entreprises, les entrepreneurs, les agripreneurs et les experts techniques qui sont venus pour échanger sur des thèmes clés pour l'aviculture. Alors pour les agriculteurs qui sont à un certain niveau. On a eu le premier atelier qui a parlé des intrants. Quels sont les bons intrants pour réussir un projet agricole ? Comment choisir l'aliment volaille ? Comment bien maîtriser cela ? Les poussins, les vaccins, les autres intrants qui rentrent dans la réussite d'un projet avicole. Et pour ça, on avait des experts qui ont échangé sur ça. Ensuite, on a eu un deuxième atelier très technique qui parlait de biosécurité. Comment prévenir l'entrée de maladies dans une ferme avicole ? Ou ensuite, comment limiter la présence d'une maladie au sein d'une ferme avicole si elle est déjà là ? Donc ça, c'est basiquement la notion de biosécurité. Comment réduire la transmission, les facteurs qui puissent transporter des maladies dans une ferme ? Comment limiter cela ? C'était un atelier très intéressant avec des experts internationaux pour certains. Et surtout des gens qui sont des locaux, qui ont une connaissance locale. Ensuite, on a fait le troisième atelier pour parler de transformation et valorisation des produits avicoles et des sous-produits. Donc, on parle beaucoup de la vente de la volaille, de la vente des poulets vivants, par exemple. Pour ne parler que de poulets de chair, mais ça concerne aussi les œufs de consommation, les œufs de table. Mais on oublie souvent de rappeler la forte valeur que le producteur pourrait avoir en transformant ses produits. Donc, cet atelier est avec des transformateurs qui ont beaucoup échangé sur les différents types de produits dans l'agriculture qui peuvent être valorisés et qui peuvent être des sources de revenus supplémentaires pour l'agriculteur. Notamment les plumes, la fiente, les abats et même le sang, tout ce qui va avec. Et comment les revenus de l'agriculteur pourraient augmenter si, au lieu de vendre le poulet entier, l'agriculteur se mettait à faire des découpes, par exemple. Un kilo de blanc de poulet peut être vendu à 6 000 francs CFA, par exemple. Donc, c'est des exemples dont on a largement discuté. J'invite les gens à s'intéresser aux opportunités d'affaires qui existent dans l'agriculture en général, avec grand tas d'élévages, agriculture tout compris. Et quand les gens s'intéressent à un secteur, un de nos panélistes l'a dit aujourd'hui, il faut se former, il faut se former. La clé, c'est ça. Il faut se former et apprendre des erreurs des autres acteurs. Ça, c'est très important. Donc, il faut que les entrepreneurs se parlent entre eux pour dire, attention, moi j'ai fait ça, j'ai échoué. Ça évitera d'autres entrepreneurs de faire les mêmes erreurs. Donc, il faut que les entrepreneurs soient en réseau. Ce n'est pas forcé de venir physiquement à des rencontres. Mais au moins, s'il y a des plateformes qui existent, essayez d'être en contact avec les autres acteurs de votre secteur pour rester informés de l'évolution de votre secteur. Et faites des affaires entre vous, au lieu d'aller chercher en premier lieu des solutions à l'international. On est disponible à 100% pour appuyer les structures et ils peuvent nous contacter par mail, aux adresses e-mail de Yeroua.